Salut à tous et à toutes, c'est Thomas sur Joli pour le teasing de la féerie vanale. Ça y est, l'évent de Noël a été annoncé officiellement à la date du mardi 15 décembre. Donc comme je l'avais spéculé finalement, on tombe correctement sur cette date, 15 décembre. C'est totalement logique puisque trois semaines après, ça englobe le nouvel an comme ça a toujours été fait. Donc c'est plutôt pas mal et derrière, ça donne quoi ? Ça donne que finalement, le 24, comme d'habitude, on devrait aussi avoir notre petite lootbox. Je ne me rappelle plus si c'est une golden lootbox qui vous donne 100% de chance d'avoir un item légendaire ou une lootbox de Noël qui est déjà plutôt pas mal, qui vous donnera une chance d'avoir un item de cet évent. Donc là déjà, on se regarde le petit teasing et après on en parle, tout petit teasing. Donc ça, c'est acté, 15 décembre. Soyez rendez-vous, il n'y a pas d'excuses. Premier challenge qui va démarrer le 15 décembre. Normalement, c'est la chose que Blizzard va faire comme d'habitude. On aura normalement trois challenges, trois skins épiques, normalement aussi. Donc derrière, un skin épique, une player icône, un spray chaque semaine à obtenir en faisant 9 victoires en partie rapide, en compétitif ou en arcade. Et évidemment, chaque semaine, rebelote. La deuxième semaine, pareil, un autre skin épique. Peut-être un légendaire à un moment donné. On l'a vu avec le Sombra quand ils l'ont remis pour l'event Halloween. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, moi, derrière un skin légendaire, je veux bien. Normalement, on aura, comme d'habitude, cinq skins légendaires en tout et les trois skins épiques obtenables via les challenges. Regardons un petit peu plus en détail ce petit teasing, tout petit teasing finalement. Et on va regarder un petit peu ce que l'on pourrait avoir. Déjà, on aura des œufs. Bon, là, pour le coup, à part avoir un espèce de Pokémon œuf qui pourra être jouable, je ne vois pas ce qu'on pourrait en sortir pour l'instant de ce nid avec ses œufs. Mais derrière, juste après, on a quelque chose d'assez intéressant. Snowball qui sort et là, qui est tout beau. Qui est tout beau, qui ressemble à un Fall Guys pour le coup. Là, ça ne se ressemble pas, mais voilà, là, c'est mieux comme ça. Un Fall Guys. Donc là, Snowball Fall Guys, donc un skin May Fall Guys. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Un skin May Pingouin avec un Snowball Pingouin, évidemment. Le papa Pingouin, vous connaissez tous sa chanson. Eh bien, ça sera le moment de la chanter. Donc là, Snowball Pingouin, pourquoi pas ? Et ça va avec, évidemment, les œufs, les œufs, les pingouins, les manchots, ce que vous voulez. Donc là, on a des œufs. Et on a surtout quelque chose de très intéressant. Et je pense que ça sera le cas, en tout cas. C'est d'avoir la toute première highlight intro sans le héros. Mais avec un espèce de personnage secondaire qui est, en l'occurrence, Snowball. Et là, c'est très important parce que c'est la première fois que ça le fait. Mais ça veut dire que ça ouvre de nouvelles portes pour faire de nouvelles highlights. On imagine déjà une highlight H sans H avec seulement Bob. Donc ça peut être déjà quelque chose d'assez important. Bon, on ne va pas dire une highlight de Torbiorn sans Torbiorn parce qu'une seule tourelle, bon, pareil pour Symmetra. C'est pas ouf quand même. Mais derrière, voilà, on voit qu'il peut sortir quelque chose d'assez intéressant. Et ça peut être présenté comme une highlight à sortir in-game lorsqu'on a eu le Play of the Game. Donc ça, pour moi, ça me va comme ça. Parfait. Mais franchement, la Blizzard, si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment une nouvelle highlight, c'est donc un nouveau type de highlight, c'est encore une nouvelle fois un nouveau pas en avant pour Overwatch 2. Ils mettent en place petit à petit, ils mettent leur pion en place. Et lorsqu'on arrive en février, ils délivrent le tout, les nouveautés et la façon déjà de faire qu'ils ont déjà mis en place, tels que ceux à light, et qu'ils continueront à mettre en place par la suite. Et là, pour le coup, c'est vraiment du très, très, très fort. Donc, bon, Snowball, le skin en soi, il est pas ouf. Il reste ce qu'il est. Je dirais peut-être même que c'est pas un skin légendaire, vu la tronche de Snowball. Mais voilà, on peut pas se fier vraiment au robot, qui n'est pas vraiment du tout. Même un personnage qu'on voit fréquemment dans le jeu. Il faut regarder le dos de Mei, il faut regarder quand elle lance l'UQI. Donc, derrière, bon, est-ce qu'ils ont vraiment accentué sur ce personnage ? Je ne pense pas. Mais ça peut laisser quand même le doute à un skin plutôt épique que légendaire. Mais si c'est vraiment un skin légendaire, j'espère que Blizzard va se rattraper. Et parce que le premier et seul skin légendaire que Mei a eu, je vais mettre des grosses, grosses, grosses côtes autour de légendaire. Parce que là, c'était du foutage de gueule. On a l'impression que c'était genre le premier légendaire qui nous ont sorti. Ils se sont dit, tiens, vas-y, on va changer une capacité. Et du coup, ce skin sera légendaire. Donc, résumé du skin. Le skin est dégueulasse. Le skin ressemble à rien. Et il a un niveau de texture d'un skin épique. Mais parce qu'il change le S-Block, donc c'est un skin légendaire. Donc là, arnaque pour les joueurs Mei et ceux qui aimaient, en tout cas, jouer Mei. Ça va être le moment de se rattraper avec un skin qui, je l'espère, est vraiment un skin légendaire. Et vraiment un skin pingouin où elle est habillée de la tête aux pieds en pingouin. Donc moi, ça m'irait parfaitement. Je suis pour casser les codes de... Oh, ça ne se rapproche pas vraiment de l'environnement du style vestimentaire d'Overwatch. Oh non, ça ne va pas vers le lore. Non, il y a un moment donné, il faut se lâcher. Il y a un moment donné, on l'a fait avec les skins Blizzard World. C'est totalement hors catégorie par rapport à Overwatch. Et ça fonctionne bien. Et franchement, ça fonctionne bien parce que c'est l'univers Overwatch. L'univers Blizzard. Donc non, non, ce n'est pas possible. Si on veut s'amuser et faire des skins totalement différents et totalement what the fuck, oui, oui, on peut. On peut. Pourquoi pas ? Après, il y a les haters qui vont dire, ouais, non, ça ressemble à Fortnite. Non, non, il y a un moment donné, stop, arrêtez. Genre, ce n'est plus de la haine, là, c'est de l'amour. Non, non. Là, d'ailleurs, moi, je suis totalement pour pour s'ouvrir à de nouveaux styles vestimentaires pour ces différents skins. Donc, ce petit highlight, moi, en tout cas, ça me plaît parce que c'est des choses qui sont, en tout cas, très rares. C'est des choses que Blizzard sont assez frileux à sortir. Pourtant, ce n'est pas une grosse animation, hein. C'est un truc de quoi ? 5 secondes. Donc, ce n'est pas fou, mais on a du mal à en avoir. Des skins, bon, je peux comprendre. Il y a des problèmes d'interaction, de hitbox, de mouvements, de... Voilà, plein de choses à mettre en place. Mais une highlight, quoi. Une highlight, bon, derrière, c'est une animation assez simple et surtout minimale en 5 secondes. Donc, là, on a, je pense, une highlight. Peut-être deux. Récemment, ils ont mis les bouchées d'ouvre, contrairement, justement, aux années passées sur les highlights. Donc, ça, c'est bien et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Et donc, là, si c'en est une, c'est parfait. Une deuxième serait géniale. Et pour le coup, le skin de May Pingouin. Tout ce qui va s'en suivre, bah, on va voir ce qui va arriver. Je ne suis pas sûr que, effectivement, j'aurais vraiment spéculé les bons personnages pour les bons skins dans ma précédente vidéo. Mais, en tout cas, ça fait plaisir de voir que May aura un nouveau skin pour se racheter. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. La semaine prochaine, comme vous avez compris, ça va être une grosse semaine. Je reprends du service. On se réveille. Il y a beaucoup de vidéos à faire, comme d'habitude, à chaque event. Le lendemain de la sortie de l'event, on se fera notre petit concours opening, etc. La petite vidéo habituelle. Et après, les skins en action. Et on fera, évidemment, peut-être d'autres vidéos si Blizzard a sorti, finalement, des grosses nouveautés. Même si je ne le pense pas. Blizzard laissera le mod qu'ils ont inventé l'année dernière, le FFA, avec la possibilité de ramasser les boules lorsque quelqu'un vous en lance. Vous l'attrapez. Donc, derrière, je pense que Blizzard ne va pas trop se mouiller et n'aura pas perdu de temps sur cet event, en plus des items. Mais ils n'auront pas confectionné un nouveau mod. Peut-être que je suis mauvaise langue. Peut-être qu'ils nous sortiront un nouveau truc. Mais je ne pense pas que ce soit l'optique, pour l'instant, de Blizzard. C'est vraiment de faire le gros dernier rush vers la BlizzCon, qui est en février, pour qu'ils puissent nous livrer en bonne et due forme Overwatch 2, ou en tout cas en bêta. Et qu'on soit vraiment aux petits oignons. Donc, là, cet event, mardi prochain. Soyez au rendez-vous, évidemment. Comme d'habitude, faites vos 9 victoires, au moins par semaine. Et pour le reste, évidemment, je vous donne rendez-vous au maximum demain. Hey, overcoaching ! Donc, là, je vous fais plein de gros bisous. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Ciao. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501